La querelle pépée, elle va être pura ! Actuellement, nous parlons également de priorités du prochain quinquennat. Comme vous le savez, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a été proclamé définitivement vainqueur de la présidentielle de 20 décembre 2023. Quelles seront ses priorités pour les cinq prochaines années ? Nous recevons une personne qui n'est plus à présenter, Maître Eric Bamanai. Il est cadre du parti présidentiel UDPS Tshisekedi, l'État, avec vraiment une documentation. Aujourd'hui, on va recevoir vraiment beaucoup. Bienvenue d'abord, Maître Bamanai. Merci, merci beaucoup Dan Zeng. Merci à Naomi. Merci pour l'invitation lancée à ma modeste personne. Surtout que nous venons de commencer à peine la nouvelle année, notamment 2024. Ça sera, je pense, pour moi, la première fois que je puisse reprendre, pour cette année, bien entendu, que je puisse reprendre avec le média. Et plus précisément, là où je suis, je vais appeler, là où je suis souvent, où je suis habitué à être invité. Merci pour cette marque de confiance. Je salue mon épouse et ma fille. Je salue le président Christian Bossébé. Je salue tous les combattants et combattantes d'Eli DPS. Mes félicitations, son excellence, Félix-Antoine Tshisekedi, Tulumbo, pour sa réélection. Je pense que sur vos différents plateaux ici, avec les différents collaborateurs, co-débatteurs que j'ai rencontrés, malgré qu'ils étaient en train de vociférer, de perorer par-ci, par-là, je leur avais dit que Félix-Antoine Tshisekedi sera réélu en 2023. Et aujourd'hui, chose faite, nous disons merci à Dieu. Il n'a pas triché, mais les œuvres ont parlé d'eux-mêmes. Le président est réélu aujourd'hui. Et si l'État nous permet de toucher les éléments qui prouvent ou qui corroborent ce que je viens de dire ici, nous le ferons. Et une fois de plus encore, merci pour l'invitation. Maître Bamanay, merci à vous d'être également là. Je suis avec ma collaboratrice de tous les jours, Naomi Pilar, pour le compte de l'Ingala. M'bote, madame. M'bote, Ndekodane. M'bote, Maître Bamanay. M'bote, N'abakouman, N'bazola, N'abiso, partout, à travers le monde. M'bote, N'abino, 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 N'abino. M'bote, Ndekodane. To, Yanola, Kibongo, na, Lifalansa, Tope, na Lopoto. Siko, Toko, Yanola, Bongo, L'isusu, na, Mbote, 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 Mwayo, na Lingala. Mbote, Ndekodane. Bona, Ndekodane, Pena, Biso, N'abino, So, Tozwa, Mia, Wana, Yomoko. Merci. Merci, Tope, Matondi, Pona, Likanisi, L'Izubino, Katia, Motema. Pona, Kobenga, Ngae, L'isusu, Likolo, ya, Mesa, Nabino, Awa. Pona, Kuluka, Bongo, Kukabola, Tope, Kosombi, Tiniya, Bongo, Likanisi, Liyangai, Na, Maye, Bongo, Babengi, Mapona, Mi, Maye, Mauta, Kiko, Lekana. Tope, Nge, Bende, Na, Oyo, Nyose, Tali, Bongo, Basango, Yamboka, Na, Tango, Oyo, Tuzali, Kolekana. Na, Pesi, Bongo, Mbote, Na, Bolonga, Ni, Nangape, Mwana, Nangai, Paikuna, Bazuami. Na, Bosa, Nite, Bakombatant, Pe, Bakombatant, Na, Yaide, Pesonyo, So, Bino, Mkope, Na, Pesi, Bino, Mbote, President, Krisya, Bosembe, Paya, Zwami, Na, Pesi, Mbote, Na, Mokonzi, Yamboka, Tata, Mokonzi, Yamboka, Yali, Boso, Oyo, Kombo, Na, Ye, Felix, Antoine, Chiseke, Di, Chilombo. Pona, Reeleksyon, Na, Ye, Oyo, Zalaki, Bongo, Kotuta, Bisona, Mitema, Kosala, Bisopasi, Ewe, Zalaki, Kotinda, Bisoto, Sala, Oto, Kakeki, Kosala, Tuzali, Bongo, Baike, Pwete, Lilo, Mokonzi, Yamboka, Ayiba, Na, Kozwa, Bongo, E, Bonga, Ya, I, Bale, Ponambula, Mitano, Ndenge, Mobeko, E, Komiyango, Nalobaka, Mkolo, Moko, Andekuna, Omi, Olubi, Te, Konstitisyon, Elobi, Bongo, Te, Elobi, Mbala, Moko, Me, Renuvelable, Yen, Selfwa, Me, Ngana, Zaye, Koloba, Deja, Kya, Kozwa, Yami, Balai. Donc, Nazaki, déjà, qu'on mette la charie devant le baie. Et la charie devant le baie est fonctionné. Merci, Mingi, pour l'invitation. Maître Bamanay, on va directement commencer. Vous êtes professionnel du droit. Vous êtes avocat en exercice. C'est votre métier de tous les jours. Vous avez fait le droit à l'université. De Kinshasa. De Kinshasa. Oui. La colline inspirée. La colline inspirée, voilà. On se demande s'il est toujours inspiré. Alors, Maître Bamanay, quand est-ce qu'on peut faire usage de l'article 264 de la Constitution ? Que dit la loi ? Je vous donne d'abord lecture, si vous me permettez. Je vous donne lecture de l'article 64 de la Constitution. Je nous donne lecture. L'article 64 de la Constitution dit exactement ceci. « Tout Congolais a le devoir de faire à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Toute tentative de renverser, pardon, du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État et le pénit conformément à la loi. » Est-ce que tout Congolais a le devoir de faire à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ? Est-ce que nous pouvons vraiment comprendre ou bien nous pouvons avoir quelle analyse, quelle lecture sur le comportement ? La plupart, une partie de l'opposition bien entendu, qui aujourd'hui sont en train de rejeter le résultat publié par le technicien à la matière qui est la Commission électorale nationale et indépendante. Qui en a le pouvoir, qui en a la qualité, qui a publié dans ses résultats provisoires, rendu, c'était il y a peu, il a publié le président Félix-Antoine Tisséquet-Tulombo, vainqueur avec 73,44 ou 48 ou 47, quelque chose comme ça. Mais à ce que je sais, c'est 73. Et cette fois-ci, la compilation ou la publication de résultats ne s'est pas passée comme les deux autres escritains passés. Vous comprenez ? Le premier escritain ou les premières élections ou le premier processus électorat, si vous voulez bien, ça s'est déroulé où ? Et la publication se fait où ? Dans un char de combat. Il n'y avait pas publication, circonscription par circonscription, bureau par bureau. Je mets quiconque au défi pour venir me dire si en ce qui concerne le président de la République, par le passé, la CENI, la centrale, puisque les premières élections, c'était avec la CI, la Commission électorale indépendante. C'était avec Malou Malou. Ce n'était pas national encore à l'époque. C'était la Commission électorale indépendante. Malou Malou va publier les résultats ou dans un char de combat. Et c'était une mission, c'était une publication enregistrée et on a envoyé à la RTNC. En 2011. Maître Bamanais, sans vous arrêter. Vos amis, vos détracteurs de l'opposition disent qu'ils n'iront pas devant la cour conditionnelle parce que c'est une cour qui est déjà sous la houlette du pouvoir. Ils disent que le dernier recours, c'est l'article 64 de la Constitution. C'est pourquoi je souhaiterais que vous puissiez nous donner la compréhension. Je suis en train de donner la compréhension sur une matière donnée. Quelle est cette matière ? C'est l'élection, la réélection du président Félix-Antoine Tshisekedi. Et je parle ici de ceux qui interprètent cet article à tort et à travers. Vous comprenez ? Donc j'ai expliqué les raisons. J'ai donné les exemples des trois premiers scrutins que nous avons connus ici. Malheureusement, ces scrutins-là n'avaient pas le volume que les scrutins de 2023 a. Puisque les anciens scrutins, c'était seulement les élections présidentielles, législatives nationales et provinciales. Que ce soit c'est de 2006, 2011 et 2018. C'était seulement les élections présidentielles, la députation nationale et provinciales. On n'avait pas de local, on n'avait pas de municipal, on n'avait pas tout ça là. Mais vous voyez quel avait été le comportement. Là, Kabir a été encore tout fait, tout flamme, il était encore au pouvoir. En 2011, puisque je signale ici que même en 2006, Kabir n'était pas vaincuère de ses élections. C'était Jean-Pierre Bemba. Vous connaissez la suite. Vous connaissez le climat qui a régné ici dans cette ville. Si je mentionne, je martèle sur ces subtilités-là, ces petits détails-là, c'est parce que vous allez comprendre de par où je vais citer. Je vais chuter. Il y a eu mort d'hommes dans cette ville ici. Vous connaissez un célèbre cambiste qui changeait de l'argent ici et qu'on appelait encore... Le monsieur qui était chez le château ici, qui était mort ici à la banque Biak à l'époque. Vous le connaissez certainement. Le changeur qui était décédé, il habite à Lembala, il a même un monument dans son immeuble là. Vous allez quand même retrouver le nom, je ne retiens pas le nom. Il a même décédé. Donc la ville était... La ville et je dirais même le pays était paralysé à cause des élections de 2006. Cependant, ce n'était pas Kabila qui avait gagné ces élections. Mais comme il y avait la gâchette, comme il y avait les Kalashinkov qui se promenaient dans la ville, que pouvions-nous faire ? On a... Mais à l'époque, nous avions suivi l'opposition dire que nous irons... Une partie de l'opposition dire que la seule voie de recours, c'était l'article 64 de la Constitution. Chose qu'on a vu également en 2011, même le feu de le président Etienne Tisséguedi de l'UDPS, paix à son âme, avait même prêté serment au sein du siège du parti. À l'époque, l'opposition disait que la seule issue, c'était aussi l'article 64 de la Constitution, à part Vittel Caméret, qui était parti saisir la Cour suprême, je crois, à l'époque. C'est la Cour suprême à l'époque. D'accord. Je reviens. Je continue avec l'article 64, puisque c'est là où nous sommes. C'est là où nous sommes. Alors, j'ai parlé des groupes des individus, ou encore un individu, qui cherche à prendre le pouvoir par la force. Tel n'est pas le cas ici. Vous comprenez ? Tel n'est pas le cas. Vous comprenez ce que veut dire prendre le pouvoir par la force. Mais quand l'opposition... Et a-t-il eu des élections ? Oui ou non. Les élections ont eu lieu. Est-ce que tout le monde a participé ? Oui, tout le monde a participé, sauf pour la famille de Kabila, qui avait dit qu'ils ne sont pas concernés par ces élections. Ils se sont retirés. C'est comme nous aussi, en 2006, on s'était retirés. Cela n'a pas empêché que le processus électoral puisse continuer. Et cette disposition continue à nous dire, par la force, ou qu'il exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Je ne vois pas une disposition de la Constitution, même pas la moindre. J'ai dit bien Constitution. J'ai dit bien pas n'importe quelle loi, mais la Constitution qui est la loi même, la loi fondamentale. Je ne vois pas une quelconque disposition de la Constitution qui a été violée. Même tous ceux qui sont en train de pérorer la soi-disant de l'opposition, puisqu'il n'y a même pas de position, ce sont des gens qui sont en mal dépositionnement. Vous comprenez ? Donc ils cherchent toujours qu'il y ait le chaos. Écoutez, nous avons dit au Debi, avant même les élections, que la soi-disant opposition n'est pas en train de préparer les élections, mais ils sont en train de préparer la contestation. On a répété ça plusieurs fois du haut de votre plateau ici. Vous vous souviendrez que le Katoumbier-Consort avait dit qu'ils ne prendront pas en compte le résultat qu'ils sortiront ailleurs et ils ne prendront que les résultats qui sortiront d'où ? Des bureaux de vote. Vous comprenez ? Ils avaient même refusé le centre de compilation. On est d'accord, non ? Ils avaient dit qu'ils vont mettre leurs témoins, que les témoins vont même passer la nuit là-bas. Certains opposants ont dit qu'ils croiront qu'aux résultats publiés par la 5O et l'ECC... Oui, ils ont dit tout ça là. Or, la 5O et l'ECC ne sont pas des organes habiletés pour publier le résultat des élections, puisqu'ils ne sont pas la centrale électorale. Ils n'ont pas qualité. Ça, c'est l'usurpation du pouvoir. Mais la loi reconnaît de publier leur rapport d'observation. La loi ? La loi leur reconnaît de publier... OK. Si la loi leur reconnaît de publier le rapport d'observation, les rapports sont déposés chez qui ? On rend compte à qui ? Chez qui on dépose les rapports ? Ces rapports-là, on les fait à qui ? Qui a organisé les élections ? N'est-ce pas la CENI ? Ils étaient venus comme quoi ? Comme observateurs, n'est-ce pas ? Ils doivent mettre les rapports et les déposer à la CENI. C'est à la CENI de les convoquer, de voir, bon, voilà ce que vous avez publié ici, voilà ce que moi j'ai comme des éléments de réponse. Est-ce que cela avait été fait ? Non. Nous avons vu choler le porte-parole de Moïse Katoumbi et de l'opposition en perte de vitesse, qui a dit que nous avons suivi... Écoutez-moi, je ne recule pas. Je ne recule pas. Laissez-moi, ce sont des propos. Ce sont des propos. Quel prélat catholique ? Quel prélat catholique ? Quel prélat catholique ? Il est monseigneur, les chaplains du peuple. Vous voulez appeler votre seigneur, mais moi, pour Seigneur Jésus-Christ, moi, je l'appelle l'évêque catholique. Moi, il n'est pas monseigneur. Si c'est votre seigneur, libre à vous. Moi, je l'appelle l'évêque catholique. Ou si vous voulez bien, Abbé Cholet, mais comme il a quitté l'étape d'Abbé Cholet... C'est un titre honorifique. Je l'appelle seulement... Monseigneur. Évêque, évêque, évêque. Moi, monseigneur, c'est Jésus-Christ. C'est un titre honorifique. Non, non, Cholet. Même Abbé, on n'est pas monseigneur. Ils sont des évêques catholiques. Vous comprenez ? Alors, ne me faites pas perdre le fil d'idées. Même dans tout ce qu'ils sont en train de dire, ils ont parlé de la cour constitutionnelle. Mais ils sont méchants. Ils sont méchants et ils sont... Je ne sais pas comment... Là, je parle de l'opposition. Les gens étaient en train de pronostiquer ici. Ils étaient en train de prédire le chaos. Ils disaient que si Katoumbi, sa candidature est rejetée à la CENI, le pays va arrêter de fonctionner. La CENI a retenu sa candidature. C'était maintenant au niveau de la cour constitutionnelle. Cette cour constitutionnelle est féodée. Cette cour constitutionnelle de Félix Antoine Tisséke ne dira rien de bon. Mais ils sont quand même venus devant la cour constitutionnelle. Et la cour constitutionnelle a validé la candidature de Katoumbi. Vous les avez suivis. Ils sont passés pour remercier et féliciter la même cour constitutionnelle qui revient encore aujourd'hui pour festiger. Vous voulez que la cour constitutionnelle fasse quoi ? La cour constitutionnelle tranche avec les éléments lui fournis par les techniciens à la matière qui est la CENI. S'il y a contestation, c'est là où vient maintenant le problème. S'il y a contestation, je vous donne lecture de l'article 74 de la loi électorale. Permettez-moi de le retrouver rapidement. L'article 74 de la loi électorale dit ceci. Les juridictions compétentes pour connaître du contentiel des élections sont 1. La cour constitutionnelle pour les élections présidentielles et législatives. 2. La cour administrative d'appel pour les élections provinciales. 3. Les tribunales administratives pour les élections urbaines, communales et locales. Aujourd'hui, sommes-nous dans ce qu'on appelle le contentiel électoral ? Non. Je vous ai posé la question ici. Ils sont allés faire quoi devant les conseils d'État ? Puisque ce qu'ils sont allés devant les conseils d'État, ce sont les 82 députés nationaux non invalidés, mais dont l'électorat avait été annulé par la CENI. Je précise bien, je joue sur le concept. L'ère électorat a été annulée par la CENI. Puisqu'on invalide celui qui avait déjà la qualité. Ils vont devant la cour pour contester la... Oui, on invalide celui qui avait déjà la qualité des députés nationaux ou bien on invalide celui qui vient contester le résultat. Bon, pas on invalide, on peut le valider. S'il vient avec des éléments de preuve, on le valide. Quand la CENI ne l'a pas publiée, ne l'a pas proclamée, vous comprenez ? Après avoir été entendue devant, pas n'importe quelle juridiction, puisqu'ici je parle des législatives nationales. Dans les 82 ici, je pense que tout juriste qui va me suivre comprendra qu'aller devant le conseil d'État, il ne s'agit pas d'une matière administrative. Mais le professeur Beauchab, qui est professeur de droit, vous voulez dire qu'il s'est trompé, lui et ses collègues qui sont allés devant le conseil d'État. Il s'est trompé, professeur Beauchab. Je vous ai posé une question intelligible ici. Je vous ai posé la question, sont-ils allés devant le conseil d'État pour quoi ? Pour les contentiers électoraux, n'est-ce pas ? C'est pour ça qu'ils sont partis, non ? Si c'est pour les contentiers électoraux, voici la réponse dans l'article 74 de la loi électorale, qui dit tout simplement que les juridictions compétentes pour connaître les contentiers des élections sont. Et on précise bien, en ce qui concerne les élections présidentielles et législatives, c'est la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce qui vient faire le conseil d'État ? Non, là, ce n'est pas le contentieux électoral. Et ils sont allés faire quoi ? Là, c'est pour faire annuler la décision de la CENI qui a annulé leur vote, les votes en leur faveur. Parce que le conseil d'État, c'est le juge administratif. Ils sont allés pour cette décision administrative. Pas le conseil, pas le contentieux électoral, maître Bamanaï. Les juridictions compétentes pour connaître les contentiers. Ils ont compétit. C'était des candidats qui étaient retenus. Mais sauf qu'ils ne sont pas élus. Vous comprenez ? Et ce qu'il devrait attendre, ce qu'il devrait faire, il devrait attendre la publication des résultats. Qu'ils soient invalidés ou pas, ou bien que l'heure électorale soit annulée, il devrait attendre la publication des résultats pour aller en contestation, vous comprenez, devant le juge constitutionnel en ce qui concerne les élections législatives. aller devant le juge administratif, qui est le conseil d'État. Je suis en train de me poser, oui, vous savez, comme vous l'avez dit, le professeur Gouchab, c'est un professeur de droit. Je le reconnais, même si lui ne m'a pas enseigné, puisque quand moi j'étais étudiant, lui n'était pas encore professeur, ou peut-être il était encore chef de travaux quelque part, mais ni chef de travaux, chez un professeur qui m'a donné cours, je ne l'avais pas vu. Mais je lui reconnais la qualité d'un professeur éminent. Je crois qu'il doit être déjà professeur ordinaire. Donc je lui reconnais cette qualité-là, mais ici je vous dis que le droit est évolutif, le droit n'est pas statique. Même moi qui vous parle ici, je peux acquiser beaucoup de lacunes, peut-être dans ce que je suis en train de dire ici, quelqu'un d'autre pourra venir me contredire. Mais ici je vous donne seulement les éléments attachés ou la comptabilité de l'article, l'économie, pardon, voulais-je dire, l'économie de l'article 74 de la loi électorale. À ce stade, je pense qu'aller devant le juge administratif, le juge administratif, pardon, qui n'est même pas compétent pour connaître, surtout puisque dans quelle qualité ils vont là-bas. Ils sont candidats aux députations nationales, à la députation nationale. Ils ne sont pas à la députation provinciale. Maître Eric, ma n'est pas à la députation nationale, la cour constitutionnelle, confirmé qu'il y a un lobby d'un levé, papa m'a quand même eu l'école, il y a 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 eu l'école. Il y a eu l'école, 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 il y a 82 personnes, il y a eu l'école qui vont me faire l'idée par la scène. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il explique? Que pourcentage, il y a eu l'école, il y a eu l'école. parce que ma vote, il n'y a pas de circonstruction, il n'y a pas de circonstruction. Il n'y a pas de circonstruction, il n'y a pas de circonstruction. Il n'y a pas de circonstruction, il n'y a pas de circonstruction. Il n'y a pas de circonstruction, il n'y a pas de circonstruction. Par exemple, il n'y a pas de circonstruction. Il n'y a pas de circonstruction, il n'y a pas de circonstruction. Donc, le territoire, il n'y a pas de circonstruction, il n'y a pas de circonstruction. Mais tu veux voir, même quand même, Maman Naomi, il y a quand même un caractère d'honnêteté, s'il faut le dire ainsi. Ici, qu'est-ce que la Séni fait ? La Séni a montré son impartialité. Il est impartial. La Séni a beaucoup frappé, a plus frappé les candidats du pouvoir. Quand vous voyez sur les 80% des 75%, ils sont du pouvoir, ils sont des lignons sacrées, ils sont même des lignes d'épaisse. Il n'y a pas de circonstruction. 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 Vous comprenez, vous avez parlé de Yacoma et vous avez parlé de Massima Nimba. Est-ce que les élections ont été totalement annulées ou bien les critères ont été totalement annulées ou bien partiellement ? C'est ça la question que moi je vais vous poser. Peut-être que vous, vous avez eu l'information, mais moi je n'ai pas cette information-là. Je n'ai pas besoin de vous les dire. Si ça a été fait partiellement sur des candidats bien connus et bien précis, ça n'affecte pas les résultats, le suffrage obtenu par le chef de l'État. Vous voulez dire qu'on a annulé seulement pour les législatives et qu'on a considéré pour la présidentielle ? Bien entendu, bien entendu. Bien entendu, puisque la présidentielle qui va avec ces législatives-là, je me répète ici, j'ai dit que selon ma compréhension, ça n'a pas été pris en compte. Pourquoi je l'ai dit ? Donc, les législatives-là, elles ont bien, elles ont fraude, mais présidentielle-là, elles ont mal. Présidentielle, elles ont une fraude de mon côté de Naomi. C'est pour ce qu'elles ont une fraude, il appartient à ceux qui pensent que la présidentielle est une fraude. Il va argumenter, il va documenter, il va y avoir pièce par pièce. Par exemple, le président a une circonscription telle, tu peux la bureau telle, 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 telle. A joie qui est autant, où il y a une fraude, elles ont une fraude. Et la voie pour le faire, ça s'appelle la cour constitutionnelle pour les députés ou les candidats députés nationales. Qui l'a fait ? Personne ne l'a fait. Mais sur un même bulletin, on vote pour trois candidats à la présidence, aux législatives nationales, provinciales et municipales. Quatre candidats. Dames, je te réponds comme je suis. Quatre candidats. D'accord. Je vais te répondre comme je suis. Il faut savoir distinguer, faire le distinguo entre les machines que les gens ont prises, sont allées voter chez elles à la maison. Ces machines-là n'ont pas été reçues par la CENI. Pour votre information. Ces machines-là n'ont pas été reçues par la CENI. Comment vous le savez ? Peut-être, je vais vous dire, peut-être récupérées, mais les suffrages qu'elles contenaient n'ont pas été pris en compte. Comment vous le savez ? Mais je le sais parce que, quand on vous dit qu'on annule l'élection pour tel candidat, on a annulé. Est-ce qu'on vous a dit qu'on a compilé, on a publié ses résultats ? Non. On annule pourquoi ? Vous avez les griefs qui sont retenues. Fraude, vandalisme, corruption, destruction du matériel. Donc, dans un cas comme dans un autre, la majorité des députés invalidés se sont retrouvés. Quitte à maintenant de venir présenter leurs moyens, mais devant quel juge ? C'est la Cour constitutionnelle. Puisqu'il s'agit bien de la législative nationale. Donc, moi, je ne partage pas l'avis de quiconque viendra parler. Puisque s'il faut se fier ici aux dispositions, ou à l'économie de l'article 74 de la présente loi électorale, je pense qu'ils ont pris la mauvaise direction. Je crains que le juge administratif, qui est le Conseil d'État, puisse se déclarer incompétent pour connaître de leur litige. Quelle est votre lecture sur ces machines qui ont été vues entre les mains de certains candidats ? Comment vous lisez ça ? Comment vous analysez ça ? Je vais prendre des directions. La première direction, je condamne avec toutes mes dernières énergies ce comportement. Puisque si nous avons reproché cela à la Kabylie en 2006, en 2011 et en 2018, je peux vous donner l'exemple. Je me permets de le dire ici. Je n'ai peur de personne. Obé Mina Kounzalan Zoku, en 2018, n'a pas déposé sa candidature à la CENI. Je le répète. Peut-être que vous ne m'avez pas bien entendu. Ou vous ne m'avez pas bien compris. Obé Mina Kounzalan Zoku, en 2018, n'avait pas déposé sa candidature à la CENI. Il est passé par la Cour constitutionnelle. Vous savez pourquoi ? Parce que Kabila l'aurait promis. J'ai dit bien, l'aurait promis que c'est lui qui devrait être le dauphin. Alors, au lieu de préparer sa candidature pour les législatives, il était en train de préparer, en coulisses, son dossier pour qu'il soit candidat à président de la République. Mais en dernière minute, Kabila, comme c'est un roublard, il a roulé. A qui comme c'est l'angoisse Emmanuel Chadari. Vous comprenez ? Mais Obé Mina Kounzalan Zoku n'a pas voulu s'arrêter là. Il est passé par la Cour constitutionnelle. Et en fin de compte, il a été publié au niveau de la CENI. Si vous avez des frères, des amis, des connaissances au niveau d'Idiofa, posez-leur la question de savoir, en 2018, si M. Obé Mina Kounzalan Zoku, ancien speaker de l'Assemblée nationale, s'y avait-il réellement battu campagne à Idiofa qui est sa circonscription électorale. Donc, c'est pour vous dire que les irrégularités, on les a constatées, on les a connues sous les trois premiers scrutins. Malheureusement, nous ne voulons pas qu'à notre tour, quand je dis à notre tour, parce que je suis du pouvoir, à notre tour, que nous puissions cautionner ces irrégularités-là. Bien que celles-là aient existé dans les trois premiers scrutins, mais comme ça a profité à ceux qui étaient au pouvoir, qui tiraient profit de tout cela, ils ne pouvaient pas les dénoncer. En 2018, ici, tu sais combien de députés ont été nommés? Parce que c'était le PPRD ou le FCC s'était fixé un quota, 350 députés ou rien. Et vous pensez qu'en 2023, il y a des choses différentes, tant que déjà, il y a des choses, il y a une union sacrée, il y a des quotas, il y a des choses, il y a des problèmes, il y a des machines, il y a des choses, 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 il y a des collaborateurs, tout le monde, ministre après le président de la République, qui n'a machine à voter, quand il y a des choses, il y a des choses, il y a des choses, il y a 82 personnes, il y a des choses qui ont été nommées, il y a des choses qui ont été nommées. Merci beaucoup Ndeeko Naomi. Je ne sais pas si tu as né peu à ta question. Je ne sais pas si tuas déjà parlé à ta question, puisque je t'avais dit que tu prendrais deux volets par rapport à ta question, je ne sais pas si tu as né peu à ta question. Si tu as né peu à ta question, là je sais pas si ça te la conseille, vous voyez que j'ai des choses comme vous, que vous l'avezflé, je nommage vraiment bien. Je me disais que les famillesnotes de ce monde. Ce sont les choses ici. Je nommage pas très que ça. Je nommage pas la quiche d' genuinely. Unions sacrées membres à IDPS, professeur d'université, peut-être ministre, peut-être le président de la République. Mais j'aime l'honnêteté. Il y a Kadima. Kadima n'a pas eu peur de, oh non, le proche du président, sénateur, ministre, tout ça là. Il a rendu son verdict, il a pris sa décision. La CENI actuelle a voulu que le show se passe d'une manière transparente. Je pense qu'il y en a plusieurs qui sont même dans ces cas-là. Vous comprenez ? Dans les cas sous examen. Mais je pense que, peut-être que, Déni Kadima n'a pas voulu continuer avec la publication. Moi, j'ai dit ça, c'est ma pensée. Il n'a pas voulu continuer sur cette lancée-là. Mais ce soir ici, c'est que j'aurais ouï dire qu'il y aura la publication des résultats des législatives nationales. Je pense que c'est là où ça donnera le pouvoir, la possibilité, si vous voulez bien, à chacun des candidats qui se verra. peut-être être volé le voie ou encore, je ne sais pas, pour une raison ou une autre, d'aller devant le juge constitutionnel conformément aux dispositions de l'article 74 de la présente loi électorale. Décision, M. Kadima, ou l'administratif, ou invalidé, tout au long où l'électorat, va vote, y'a ba you, ba trichak, selon Séni, est-ce que l'éle Dakad il t'a compétence, n'ayez, t'o peu a bouki, me be, ka po, li camboy, ou l'éza, bon go, ka divise, classe politique, même ba yi ou yami be ko monsous alobi ke zaki bongo te, alors se ki montami kouti ke ba dwa na e za viole ndeko professeur kin ke alobi ba ba bèbisi réputation na e o atonga na tango moulai, asala ni ni polobi à cour d'appel de cassation e za e si kate nze la ni ni bako landa pour ke ba zwa bongo gain de cause na di kambo e komedi ba merci beaucoup ndeko naomi na kolo ba na e o boi nne mo lobi yango, il y a des actes administratifs c'est donc ce que toi tu appelles là, les actes administratifs mais il faut aussi essayer d'interroger la loi par rapport à l'acte ou à la décision prise par la CENI si c'est un acte un acte administratif, est-ce que ici, c'est la cour ou pardon, c'est les conseils d'état ou bien les juges administratifs qui est compétent il faut savoir si réellement il s'agit d'un acte administratif puisque ici, nous revenons ici nous revenons ici sur le fait que l'autorité, les techniciens à la matière qui est la CENI qui a constaté ce qu'on appelle des irrégularités frappantes il n'est pas passé par ce qu'on appelle comment la publication des résultats de ceux qui ont gagné irrégularités frappantes oui, vous comprenez donc il n'est pas passé par ce qu'on appelle la publication des résultats mais il a carrément en amont avant même de procéder à la publication des résultats il a fait constater que tel candidat, tel candidat, tel candidat à cause de ce qu'on appelle les irrégularités frappantes donc on annule l'air et le lectorat on n'annule pas le suffrage je précise bien, on n'a pas annulé le suffrage on annule carrément le lectorat s'ils sont partis devant le juge administratif et si le juge administratif qui se déclare compétent alors en ce juge administratif je disais s'il se déclare compétent en ce moment-là il doit recevoir de ces différentes personnes des moyens qui vont permettre au juge administratif pour demander le juge administratif pour demander à la CENI de les intégrer mais ça doit être suffisamment motivé si ce n'est pas suffisamment motivé et que ça viole certaines dispositions de la loi électorale cette démarche est vouée à l'échec il y a aussi des questions qu'on se pose ou que les gens se posent que vous vous posez également ces candidats dont le vote a été annulé comment ils ont fait pour avoir les machines à voter ? par quel mécanisme ? oui il faut reconnaître ici que nous sommes dans un pays presque continent et nous avons de très serieux problèmes de voies de communication vous allez convenir avec moi si vous n'étiez pas au courant qu'il y aille de ces coins où l'équipe électorale devrait se déplacer en camion dans un camion pour aller dans une circonscription électorale donnée et arriver en cours de route vu les états de route les états de délabrement avancé de route au lieu que le véhicule fasse un seul jour le véhicule aille à faire trois jours on parle même dans les dispositions de la loi ici on parle même des cas de force majeure notamment les intempéries lorsqu'il y a des intempéries c'est une raison qui peut pousser qui peut permettre à la CENI ou à la centrale électorale de pouvoir avancer d'un ou de 3-4 jours même les critères dans une circonscription donnée alors vous voulez qu'aujourd'hui alors que le vote est un droit constitutionnellement reconnu constitutionnellement reconnu aux citoyens congolais qu'on puisse leur priver parce qu'il y a eu un camion qui s'était embourbé non le 11h ont-ils été respectés oui ou non le 11h ont été respectés puisque tous ces bureaux qui ont ouvert même par la suite pour une raison ou une autre les gens ont voté pendant 11h et le débat était clos le bureau les PV ont été signés et le résultat publié affiché même dans les différents bureaux et tous ceux qui veulent parler là ils ne veulent pas parler maintenant des résultats affichés devant les bureaux ils sautent ils passent outre maintenant ils vont au nom on n'a pas passé le résultat par les centres de compilation nous avons déjà un sérieux problème des voies de communication nous sommes là c'était beaucoup plus cette disposition là tenait beaucoup plus lorsqu'il s'agissait des comptages et des comptages manuels pardon des votes manuels aujourd'hui nous ne sommes pas dans le cas des votes manuels nous sommes dans ce qu'on appelle les votes semi-électroniques même la publication dans certains coins du pays pour ne pas dépasser les délais ça peut être transmis directement à un grand centre de compilation Boussolo là que vous voyez c'est un grand centre de compilation puisqu'on a donné les détails des bureaux et des surconscriptions est-ce que l'électorale donne à la CENI la compétence de publier les tendances comme on l'a vu avant la publication des résultats provisoires oui oui la tendance ou les tendances ont donné pour vainqueur Félix Antoine Tisséquet dit selon les résultats provisoires qui devrait par la suite être confirmé par la cour constitutionnelle la CENI a publié la tendance la tendance ou bien les résultats est-ce que la CENI a publié la tendance ou les résultats provisoires la CENI pendant tout ce jour nous avons suivi des tendances depuis que la CENI était en train de nous projeter les images quand il a fini de publier des tendances la CENI le dernier jour après avoir terminé avec les tendances va publier sur base de ce qu'il a eu comme tendance est-ce que ça a permis la CENI à publier la tendance il y a des décisions il y a des décisions administratives pardon je m'excuse j'ai dit la disposition mais je ne l'ai pas retenu ici avec moi ici qui permet qui permet au président de la CENI je dis bien de prendre certaines décisions pour le bon déroulement des élections il y a une disposition la disposition non non pour le bon déroulement je dis bien pour le bon déroulement des élections vous allez m'excuser c'est vrai que je devrais garder la disposition avec moi avant de monter sur votre plateau il faut que je les cherche si on va on risque de bouffer je risque de bouffer inutilement du temps en ce qui concerne cette émission mais cette disposition existe dans cette loi ici si vous prenez à partir des articles 50 jusqu'à atteindre 75 au milieu là il y a une disposition qui donne au président de la CENI le pouvoir de prendre des dispositions lorsqu'il y a obstacle quelque part pour pouvoir faire ce qu'on appelle le ramassage pas le ramassage mais récolter le résultat si vous voulez bien vous comprenez et ici on a innové on a innové ça a été fait dans toute la transparence vous êtes par exemple du territoire de de c'est un territoire je pense ou de 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 vous comprenez vous suivez à l'écran tout ce qui s'est passé s'il y a à contester vous dites non 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 ce qui se passe là-bas ce n'est pas bon moi j'attends maintenant comme je suis candidat président de la république je vais montrer je vais vous prouver que mes mes témoins qui étaient là-bas ne m'ont pas fourni cela vous avez suivi quelqu'un qui est venu en contestation des élections présidentielles ici et le 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 pasteur Théodore Ngoï qui est venu là-bas qui a vociféré qui a parlé il était ailleurs par rapport à à sa requête donc il a nagé il a commencé à expliquer sa vie il a vociféré il a péroré tout ça là en fin de compte il n'a rien dit il a beaucoup parlé pour ne rien dire quand vous venez saisir la cour constitutionnelle vous venez saisir une juridiction compétente dans une matière donnée contre une partie il faut préparer des moyens il faut préparer des éléments qui vont soutenir votre démarche non Théodore Ngoï est venu il s'est mis à péroré là-bas et comme je m'excuse les balouba disent où toi mon sable où toi mon calé donc ça veut dire qu'il entre dans le pondou il rentre dans dans le légume que le loupa mange les makasaya madés cette décision publiée par la cette décision rendue publique par la CENI c'est d'annuler les suffrages pour certains candidats le recours doit se faire où devant la CENI elle-même ou devant le conseil d'état à mon humble avis à mon humble avis je pense que les invalider là devraient d'abord pardon les annuler puisqu'on a annulé leur électorat moi c'est le concept que j'ai si on doit parler des invalider et tout ça non non moi je pense qu'on a carrément annulé leur électorat on invalide quelqu'un qui avait déjà la qualité vous êtes d'accord avec moi pour ceux qui sont encore députés nationaux c'est les mandats qui viennent de se terminer on est d'accord avec vous mais là ils sont partis encore auprès du souverain primaire pour demander encore leur élection comme député national au niveau de leur circonscription électorale respective mais ils n'ont pas encore obtenu gain de cause ils n'ont pas encore été votés ils n'ont pas encore reçu donc on ne les a pas encore publiés comme des vainqueurs dans leur circonscription électorale respective mais seulement on a constaté qu'il y a eu une série de fraudes dans leur chef ici on n'a pas invalidé un député national mais on a invalidé des candidats à la députation nationale démarche ni et sénégalibasala démarche à mon humble avis si je pourrais peut-être avoir un son contraire dans les jours à venir je me ferais toujours je me ferais profil pour dire non non ici je crois avoir mal expliqué les choses mais jusque là je tiens à dire ceci exactement ils devraient attendre la publication de la législation nationale les élections législatives vous comprenez à ce moment là ils pouvaient aller en recours ou peut-être en contestation des résultats pour étaler tout ils vont inclure même ils vont inclure même la décision ici des dénicadimas pour dire voilà nous avons été dans tel bureau voilà 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 nous venons contester qu'est-ce qui se passe ici la majorité des députés que vous voyez là je ne sais pas si je l'avais déjà dit sur ce plateau bien on l'avait dit en aparté la majorité des députés qu'on a des candidats députés qu'on a invalidés ce n'est pas qu'ils devraient échouer mais comme il y a ces soucis là de se faire passer pour le mieux élu puisque quand vous êtes mieux élu et que vous êtes un candidat sur la liste vous comprenez les candidats en liste vous comprenez vous avez la possibilité avec cette cette histoire d'essai je pense que si vous allez au-delà vous pouvez tracter deux de vos personnes deux de vos membres qui sont avec vous sur la liste et qui vont tracter par vous et là vous sortez avec trois députés y compris vous-même vous comprenez à moins que cette disposition là soit changée cette disposition plutôt soit changée mais si par exemple je vous donne un exemple par exemple un candidat député national qui sort avec 80 000 voix mais il est sur la liste d'un parti politique on va prendre deux autres on verra selon les calculs qui sont faits par la CENI qui vont l'accompagner et c'est fini on clôt la liste de ces partis là donc c'est le système du plus fort reste le plus fort reste connaissant notre justice que vous dénoncez vous-même je peux terminer mon idée puisque je n'avais pas fini alors et au lieu de se contenter de résultats qui vont sortir ils ont voulu qu'ils soient le mieux élus pour qu'ils aient plus de députés et vous savez il y a un adage qui dit un proverbe qui dit en vouloir trop manger on fait quoi en vouloir trop gagner on fait quoi on perd connaissant connaissant excusez juste je pose la question je vous donne vous allez poursuivre connaissant la justice que nous connaissons la justice que vous dénoncez déjà avant l'alliance sacrée de la nation même le président avait lui-même déjà dénoncé le fait que la justice n'est fait pas son job s'il y a des énonçons parmi les 82 vous pensez que cette justice peut être à même de les rétablir dans leurs droits ou bien connaissant cette justice qui est une justice qui n'aide pas la nation vous ne pensez pas qu'elle risque d'être corrompue vous pouvez répéter votre question puisque je m'étais un peu perdu là est-ce que vous connaissant la justice le niveau le fait que la justice ne fonctionne pas normalement un peu comme dénoncé par plus d'un même par le chef vous pensez que ces invalidés risquent de ne pas revenir ou repêcher par la cour étant donné qu'on connaît que cette justice ne fonctionne pas normalement autrement dit est-ce que même ceux qui sont dans leurs droits ceux qui sont innocents dans cette question vous ne pensez qu'ils peuvent être repêchés si cette cour ne s'est pas joué son rôle exactement merci beaucoup d'Anne Zeng s'il faut que j'essaie un peu de réfléchir sur votre question ou sur votre préoccupation vous savez que tout ce qui s'est passé et qui ont poussé aujourd'hui la centrale électorale plus précisément son président puisqu'il n'a pas pris cette décision seul ou à Montuproprio il a réuni tous ceux qui sont avec lui son bureau et la plénière vous comprenez il y a une plénière au sein de la CENI que lorsqu'il faut prendre telle ou telle autre décision et entrer aux élections on réunit tout ce monde là et on dégage une décision une réponse à donner à une forfaiture si vous voulez bien donc il n'a pas pris ça Montuproprio mais celui qui engage la CENI ici c'est lui il l'a fait il l'a fait vous êtes en train de parler de nos juridictions vous dites que la justice n'est pas vraiment selon le dire de certaines personnes mais les mêmes personnes qui avaient décrié qui aujourd'hui sont revenus en train d'insulter la cour constitutionnelle c'est la même cour constitutionnelle qui avait validé leur mandat leur candidature vous comprenez le chef de l'état qui avait dit que cette justice n'aide pas la nation à se mettre sous oui mais le chef de l'état l'avait dit vous croyez que jusqu'à aujourd'hui la justice ou bien le juge ou les différentes juridictions et les animateurs qui les animent ne font pas quand même un effort d'évoluer moi je vais vous prendre l'exemple par exemple de Camuleta je sais qu'aujourd'hui la majorité des pasteurs ils sont pasteurs de nom puisque nous avons suivi les pasteurs avec beaucoup de prophéties ici et malheureusement je honte même d'en parler ici pardon je n'ai même pas besoin d'en parler il y en a qui se sont fait passer pour des prophètes quelle honte pour nous qui nous disons chrétiens donc on a vu des choses insupportables et invivables qui peuvent même aujourd'hui éteindre la foi de plus d'une personne ne touchez pas mais loin s'il vous plaît maître poursuivez votre argumentaire quand on commence à donner des fausses prophéties là ce n'est pas Dieu qui a parlé là c'est un serpent qui a parlé je ne veux pas entrer là dedans mais ici je reviens puisque pourquoi j'ai touché cet aspect de choses parce que ce n'est même pas l'ordre du jour ce n'est même pas dans la thématique mais je vais parler ici de la qualité d'abord de la personne qui est au sommet de la cour constitutionnelle qui est le sommet même de l'organisation des compétences judiciaires dans notre pays vous comprenez la sommité c'est la cour constitutionnelle et le président de la cour constitutionnelle et le président du conseil supérieur de la magistrature donc vous comprenez par ici que c'est lui qui gère tout le magistrat de toutes les juridictions de tous bords alors ici je ne pense pas que Camus l'état puisse se permettre d'aller commencer à se faire corrompre puisque je connais quand même quelques-uns qui travaillent avec lui même dans ce bureau là je peux prendre le cas par exemple de Sylvain Loumou je ne vois pas Sylvain Loumou qui va se permettre de détecter le cas puisque les cas seront les gens devant la cour constitutionnelle en ce qui concerne la législation nationale le président lui seul ne pourra pas ne pourra pas traiter tous ces dossiers là il va répartir puisque son neuf juge il va faire la répartition des dossiers et ils reviendront ensemble pour pouvoir tenir une réunion qui va permettre de voir vous vous avez autant de dossiers dites nous au cas par cas qu'est-ce qui s'est passé tout ça ils vont lever une option soit de soutenir la décision de la CENI annulant l'électorat de 82 ou carrément de la soutenir vous comprenez donc ils auront deux options soit de l'annuler soit de la soutenir mais quand on viendra maintenant devant le juge constitutionnel pour les contentiers législatifs je pense que Kamou l'Etat qui se veut propre ne publiera jamais un député qui n'a pas gagné qui n'a pas gagné les élections la cour c'est neuf juge c'est pas lui seul vous dites la cour c'est neuf juge quand je parle de Kamou l'Etat je suis en train de parler de la cour constitutionnelle puisque quand on montre qu'on descende quand les gens parlent là quand ils parlent leurs pensées leurs yeux sont tournés vers qui c'est vers la personne de Kamou l'Etat la décision sera prise d'une manière collégiale ils ont leur plénière qu'ils tiennent avant de rendre une décision publique mais qui vient rendre la décision publique cette décision c'est le président de la cour constitutionnelle en ce qui concerne la députation nationale on peut soit envoyer une liste ou bien carrément il va passer et ils écrivent à la CENI pour réintégrer tel ou tel autre donc vous comprenez ici que celui qui engage la cour constitutionnelle ici c'est le juge Kamou l'Etat pour ne pas dire le magistrat puisqu'à la cour constitutionnelle il n'y a pas de magistrat il n'y a qu'il y a de juge merci beaucoup pourquoi ? parce que parmi celles-là il y a des avocats il y a des professeurs d'université qui ne sont pas magistrats mais lorsqu'ils viennent au bureau de la cour constitutionnelle ils arborent tous la qualité et la couleur des juges Maître Eric Bamanai on a dit le groupe c'est le groupe pour qu'il s'agir il y a des pour que il y a des pour qu'il y ait pour qu'il y ait une situation dont les candidats alors qu'il y ait un bureau de vote par bureau de vote les résultats ont publié ce qu'il y a pour qu'il y ait alors la situation est la ville à la Kinshasa Ensemble provincial est livré Ndeko Jantini Ngo Bila na justice, alors que par que est-ce que est-ce qu'il y a Ngo ? Alors que l'on savait provincial, il y a un ministre intérieur, vous pensez qu'il y a un règlement de compte est-ce que la violation est-ce qu'il y a ? Merci beaucoup Ndeko. Suite à l'annulation, il y a l'élection, il y a 82 candidats. Le procureur général près de la cour de cassation s'est saisi d'office, puisqu'il est qui ? Il est ministère public. Ministère public, sa mission c'est quoi ? C'est la recherche des infractions. Vous comprenez ? Il recherche les infractions, il les traduit devant les juridictions compétentes. Vous comprenez ? Ici, la CNI a pris sa décision. Et quoi de plus meilleur que ces gens-là qui sont justiciables devant les juridictions des droits communs ? Vous comprenez ? Donc, c'est lui qui anime cette juridiction-là, qui est le parquet près la cour de cassation, qui a constaté que dans la publication de la liste de 82, il y a des faits infractionnels sur les 82. Quels sont les faits infractionnels ? Il y a la fraude, il y a la corruption, il y a le vandalisme des matériaux électoraux. Et tout ce que vous connaissez, c'est vraiment une sorte de compilation des infractions. Alors, le ministère public n'a pas besoin d'attendre, il s'est saisi d'office. Et quand il s'est saisi, il y a quelqu'un comme le gouverneur Ngobila, l'ancien gouverneur Ngobila, qui était couvert des immunités. Il a 24 déposées de Michonai, donc Azana gouverneur à Kinshasa. Qui est couvert des immunités, n'est-ce pas ? Alors, pour mettre la main sur lui, il faut voir qui est son autorité, son autorité directe. Ici, son autorité directe, c'est qui ? C'est l'APK, l'Assemblée Provinciale de Kinshasa, qui a statué puisque le procureur général près de la Cour de Cassation l'air a écrit. Il a écrit à l'autorité ou à l'organe délibérant. C'est comme ça que, ces temps réunis, ils ont pris la décision de lever les immunités de Messie Ngobila qui a fait la honte de cette ville. J'habite à Venu Ngouma. Si vous quittez seulement Ngouma de là où j'habite pour atteindre le centre-ville ici, vous allez constater des sacs de poubelles. J'étais par-ci, par-là, dans des caniveaux et tout ça. Ngobila habite après l'avenir Ezbay. Quand il quitte chez lui pour atteindre Kitambo Magasin, il y a des trous béants qui n'ont pas possible. À l'entrée, pardon pas à l'entrée, quand vous arrivez par exemple au niveau de Saint-Luc, la route est en train de se couper. Les caniveaux sont toujours bouchés avec les différentes plusieurs pluies, la série de pluies. La procédure devait être respectée, la procédure doit être respectée. La procédure pour justement le déchoir peut-être devait être respectée. Non, non, ici, ici, moi, je crois avoir déjà donné la réponse. Maman, Naomi, tu n'as pas ça qui répond. La procédure est respectée. Rapidité pour l'ensemble provincial de se saisir le dossier pour que vous vu que vous vous avez le mandat où vous avez le mandat de Kinshasa député de la carrière provincial qui est occupé en hôte. Alors que le mandat est si le Kamboni est sauté, est-ce que c'est un règlement de comptité contre la personne de Kobilak ? N'est-ce qu'on a mis, on a mis, à l'adjim le poteau et le poteau mieux votard que jamais. Mais attends. Il y a de Koukaki koubenga kousanksyoné pour azali organe de contrôle. Vous compreniez ? Yende azali azali na pouvoir ya koubenga ya kouantandre ye. Pour n'a pas mis, tu n'as pas vu la ville eza salité. Tu yibido konine salakinde kouden poite soka kanisa koukende koubenga kouliya nankoye sikamoko ezali malam or kouisoko koukoyane sikamoko ye. Batebile ya l'ibos sengel ya l'ézende yo. Donc Ngoï pardon comment le monsieur comment on appelle encore le gouverneur Ngo Bila Ngo Bila lui a montré réellement ce qu'il était mais il n'est pas encore trop tard pour mieux mieux faire donc ce qu'ils ont fait bah récupérer tant à Bango la précipitation ici réside dans quoi quelle est la disposition légale qui montre que l'organe délibérant a pris cette décision dans la précipitation ça n'existe pas parallélisme des formes et des compétences il n'y a pas que Ngo Bila qui a été dont les résultats ont été annulés il y a d'autres gouvernants également dont Bobo de l'équateur pourquoi les unités ne sont pas levés mais quitte à chaque organe délibérant de chaque province de comprendre quels sont ces tâches qui sont d'ailleurs ils sont invités s'ils ne l'ont pas fait le procureur général va le poursuivre puisqu'il y a un délai il y a un délai et c'est dans ce délai là donc si par exemple Godem Pouy il agit dans les délais il n'est pas allé dans la précipitation on connait les guerres qu'il y a eu entre Godem Pouy et Gentilin Goubila est-ce qu'il n'y a pas un certain règlement des comptes entre les deux autorités il n'y a pas de règlement des comptes Godem Pouy et son bureau ont agi conformément aux dispositions pertinentes de la loi qui les qui les gère très bien qui les registre vous comprenez donc je ne vois pas et moi je pense qu'il est grand temps qu'un Goubila puisse quitter puisque c'est une honte pour la ville de Kinshasa s'il y a une honte vous avez vu dans quelle crasse nous avons passé la manifestation de la francophonie ici le quartième jeu de la francophonie que vous connaissez c'est Névi Amoukua vous avez vu dans quelle crasse eux le monsieur se bombe la poitrine pour dire que non avec ses acolytes pour dire que non c'est le meilleur gouverneur que la ville de Kinshasa n'a jamais connu mais c'est le plus médiocre c'est la fin de l'émission maître Eric Bamanay votre mot de la fin Ndeko Denzan le mot de la fin ici que je vais adresser je vais nous adresser puisqu'il s'agit aussi de moi puisque je suis congolais et mon plus notre pays nous avons la guerre à l'est c'est de la république démocratique du Congo cela ne préoccupe pas les opposants lorsque les Fardessé fait des prouesses là-bas ce n'est pas leur problème et leur problème c'est les élections ou rien même dans les conditions n'importe lesquelles nous aurons les élections ils avaient dit ici que Félix Antoine ne fera même pas un seul jour il faut qu'il organise les élections et le 24 janvier s'il n'est pas élu il sera pas pardon s'il n'est pas élu puisqu'il n'y aura pas un 24 janvier où il doit prêter serment on va les chasser vous voyez donc aujourd'hui ils ont toute honte bu ils commencent à chercher des subterfuges ceux qui étaient en train de parler des bureaux de vote ils commencent à rejeter même les résultats des bureaux de vote je vais nous demander nous les Congolais de mépris sur notre pays nous n'en avons pas un autre nous qui avons eu peut-être la grâce même avec ceux-là d'être à l'étranger nous avons compris ce qu'on dit dans ma langue paternelle ça veut dire quand tu es chez autrui en dehors de ton pays tu es comme quelqu'un qui est sur un arbre un homme normal ne peut pas dormir sur un arbre il va chercher à entrer dans sa maison dormir et si les champions en ronflément ils peuvent ronfler je crois avoir dit félicitations encore une fois de plus à son excellence Félix Antoine à qui je demande ceci monsieur le président de la république vous venez d'entamer votre deuxième mandat et selon la constitution les derniers je pense qu'il est vraiment temps de nettoyer votre entourage s'il y a eu des gens qui étaient venus je ne sais pas d'où à qui vous avez peut-être voulu faire grâce ou peut-être récompenser je pense que pendant vos 5 ans vous avez reçu à les récompenser vous avez vu avec combien de difficultés vous avez battu campagne pour convaincre votre électorat vous étiez seul seulement avec votre épouse ici il faut aussi reconnaître le mérite de votre épouse il faut aussi reconnaître le mérite de Jean-Pierre Bemba et Vital Kamere même si je ne suis pas quelqu'un qui soutient Vital Kamere mais ceux deux là en dehors du président et de son épouse ces deux là ont battu vraiment la campagne partout je crois avoir dit président salle à nettoyage assaini ton millier la présidence et le gouvernement les gens qui travaillent des travailleurs de responsables merci beaucoup maître merci aussi à vous chers téléspectateurs de nous avoir suivi cette émission est terminée merci beaucoup madame merci 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 pour un exercice qui a été livré nous sommes des éternels étudiants merci 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 de nous avoir suivis également pour tes fous bien et à très bientôt sur votre chaîne Congo Buzz Télévisions merci 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 Sous-titrage ST' 501